Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode comment construire une maison donc cette fois-ci je vais m'attaquer aux détails donc j'ai ajouté à titre préventif des torches partout parce que j'ai remarqué que la dernière vidéo que j'ai faite on voyait pas vraiment ce qui se passait quand il y avait la nuit donc c'est parti alors je vais faire des fenêtres déjà c'est une belle avancée donc pour la petite info ça fait au moins la quatrième ou cinquième fois que je recommence ma vidéo car j'ai mon chien qui aboie derrière moi donc j'espère que ça va aller cette fois-ci dans tous les cas, si c'est le cas, je suis désolée par avance si vous entendez des bruits bizarres, ce sont mes chiens voilà voilà, je suis en train de mettre les fenêtres voilà, je regarde comment j'ai fait de l'autre côté voilà, j'ai mis, vous voyez, des bûches de cette façon Urgan, donc c'est le grand maître qui vient regarder ce que je fais hop, 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 hop hop, comme ça ah, il est curieux pour le coup, non, je vais pas faire ça je vais pas mettre de les trucs au-dessus je vais plutôt laisser je vais mettre des boutons, tiens comme ça ça fait pas trop mal ça fait pas trop charger quel idiot alors voilà, donc les boutons attend, je vais dire un truc alors, voilà donc je suis en train de poser les boutons hop est-ce que je vais pouvoir faire ça comme ça non, je suis obligée de faire comme ça toc voilà hop et hop alors déjà ça avance pas mal oups, j'ai oublié le petit bouton tic et voilà oh mon dieu franchement il faut vraiment venir sur le serveur vous voyez on s'en paye une bande tranche les maîtres sont un petit peu fous sur les bords donc voilà il y a de quoi bien se marrer le pire c'est qu'il il est au courant que je suis en train de filmer donc après les chiens on va dire que c'est le grand maître donc Yurgan je t'apprécie beaucoup parce que le jour où tu regarderas cette vidéo voilà donc en fait je continue sur ma lancée donc j'ai mis des boutons pourquoi j'ai mis des boutons tout simplement que si j'avais mis d'autres petites d'autres petits trucs ça aurait pas fait terrible vous voyez là par exemple les pens gates ça se voit pas donc le bois ça sert à rien si j'avais mis ça ben ça fait moche et si j'avais mis ça et ben ça fait moche aussi donc on laisse les boutons donc pour le premier étage je pense qu'au niveau décoration c'est suffisant surtout pour un premier épisode donc voilà nous allons passer maintenant au dessus donc là là ici on avait du bois donc j'ai mis de la pierre on peut dire ça comme ça et là j'ai de la pierre donc je vais mettre du bois donc j'aurais très bien pu mettre des fence mais je préfère mettre des fence gates voilà hop 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 et j'en mets partout tout autour faut pas hésiter à pousser les détails c'est des petites choses en fait qui font que votre bâtiment sera plus travaillé donc voilà déjà ça a pas la même tête par rapport au début ensuite je peux mettre des boutons sur les extrémités de la maison ça pensera qu'il y ait des gros qui a des gros clous pour faire tenir pour faire tenir donc désolé pour ces interruptions alors là on va mettre la porte la porte c'est très important toc hop là donc voilà je vais lui répondre après au grand maître c'est pas que je vais pas lui répondre mais pour le coup hop là donc là je finis par cette fenêtre donc toujours avec mes petits boutons qui attouche une petite touche en plus et j'aime bien moi c'est mettre aussi une torche ou deux sur le sommet comme ça ça permet en fait de bien de bien mettre en avant la construction voilà donc hop les petits boutons et les torches voilà donc on peut dire qu'au niveau décoration c'est terminé sauf qu'il manque le principal la cheminée donc le bâtiment étant principalement en bois on va le faire en cobol donc je vais prendre de la cobol je vais prendre une plaque de pression et de la toile d'araignée qui se trouve là la cobol voilà alors cette petite cheminée et bien on va la placer ici comme c'est une construction importante je fais exprès de la faire de 4 vous voyez ça fait c'est plutôt raisonnable on va dire pour cette taille hop comme ça alors je pense que je vais pas faire trop grand sinon ça sera pas très très joli donc je vais m'arrêter là au niveau du au niveau de la cheminée et je vais rajouter la fumée alors la fumée un conseil il faut vraiment qu'elle soit pour tous vos bâtiments dans la même direction sinon ça serait ça serait un petit peu inutile d'en mettre si c'est pas pour faire vraiment RP si vous voulez voilà donc là j'ai j'ai ma fumée qui part dans un sens voilà c'est très bien comme ça donc les prochains bâtiments que je ferai avec de la fumée pour le village PNV devront avoir cette fumée qui part de ce sens là voilà et bien je pense que pour donc je vous laisse bien évidemment faire l'intérieur de votre maison avec pourquoi pas à ce niveau là un escalier et voilà je vous laisse place à votre imagination par rapport à l'intérieur du bâtiment donc on va refaire un petit tour pour vous montrer un peu l'évolution et franchement pour un bâtiment fait de cobol je sais pas vous mais c'est plutôt pas mal sur ce c'était ce premier épisode de comment construire donc là ici c'était une maison et terminé si vous avez des questions si vous voulez de l'aide des conseils pour vos bâtiments n'hésitez pas à me contacter je mets le lien dans la description et je peux très bien aussi venir sur votre serveur pour vous aider à construire vos bâtiments et donner des avis voilà à plus